Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis du LIC VIP 19, du nouveau commandant légendaire de la Ligue en Perspective C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, il n'y a pas d'excuse C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, ce matin, en se réveillant, nous, simple français, simple mortel On regarde nos messages, hop, notre boîte mail Et on va dans mes favoris, je les classe en favoris On a une annonce, surprise, surprise, de maintenance de serveur Qui aura lieu le 17 août, donc ça sera mercredi Mercredi, et là, ce qui est surprenant, il n'y a pas l'heure annoncée Ah si, si, pardon, je dis une bêtise, c'est à 3h UTC Donc déjà, ce qui est surprenant, c'est cet horaire 5h du mat pour nous, heure française Et la maintenance va nécessiter 3h C'est extrêmement rare C'est l'une des rares fois Ça fait très longtemps, ça fait au moins un an de mémoire N'hésitez pas à me corriger en commentaire Que je n'ai pas vu une maintenance non patch C'est-à-dire que sans annonce d'un patch log Qui va nécessiter 3h Et surtout qui a lieu à 5h du mat Donc une maintenance annoncée 48h à l'avance A 3h du mat UTC Un horaire vraiment atypique Et qui nécessite 3h Kevin, Kevin, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu besoin de patcher ? D'après mes infos Qui sont des infos sûres à 150% pour le coup Ce sont les events de l'anniversaire de Rock Qui arrivent en septembre C'est l'anniversaire Et ce patch-là va annoncer les nouveaux events Alors oui, j'ai déjà l'info sur ce qu'il va y avoir Dans cette maintenance Mais malheureusement, je n'ai pas le droit de vous le dire Alors essayez de deviner en commentaire Les amis, un indice Il y a des events qu'on a déjà eu l'année dernière Qui vont réapparaître pour cet anniversaire Des events d'anniversaire qu'on a déjà eu par le passé Ils vont donc revenir C'est ce qu'il va y avoir dans ce patch Avec des fixes de bugs De ce qu'on m'en a dit Des fixes de bugs qui vont avoir lieu Je voulais également vous parler des events en cours On n'a toujours pas le pop des events Alors je ne ramasse toujours pas le pop des events du dernier patch Ça devrait arriver normalement Peut-être juste après le patch également Là, je n'ai pas d'info Mais cette semaine, c'est sûr On a eu le patch la semaine dernière Donc on aura forcément les infos sur ces... Les infos ? Non Le déclenchement de ces nouveaux events Et puis évidemment On a la Ligue Osiris La saison 6 Qui vient de se déclencher On est sur la phase d'inscription de cette saison Au niveau du classement Dans ceux qui sont inscrits On a les DN56 A 4,4 milliards Vous voyez les 74 DH Alors vous êtes nombreux à me poser des questions En message privé Sur mon nouveau royaume On va y revenir Les DN56 La Dark Nation Elles sont déjà inscrits On a les OV Qui sont inscrits aussi à 4 milliards On n'a pas les plus grosses alliances Celles qui tournent à 5 6 milliards Qui sont inscrits pour le moment On a les TR On a les SW Vous le voyez Les puissances sont relativement faibles C'est normal C'est des pré-inscriptions Ils ne sont pas encore avec leur Roadster définitive Ils essayent de jouer la surprise Le but de cette inscription Je vous le rappelle Il faut impérativement être dans le top 32 Pourquoi être dans le top 32 32 ou 30 Mais je crois que c'est 32 Dans le top 32 Car ça vous assure d'être le royaume L'équipe la plus puissante En puissance totale Et de ne pas tomber avec une autre équipe Par exemple Imaginons si on prend le cas des KF 22 à 3 milliards S'ils ne sont pas 17ème S'ils sont 33ème Et bien ils se retrouveraient avec une autre grosse équipe dans leur pool Et ça diminuerait leur chance de pouvoir passer les pools Et aller dans les playoffs Alors on a toujours les 4 domaines Domaine d'Horus Domaine d'Anubis Vous voyez maintenant ils ont uniformisé les noms Domaine de Bastet Et Domaine de Sobek Tout s'appelle Domaine Je crois qu'on avait un autre nom C'est sûr on avait un autre nom Je ne m'en souviens plus là tout de suite Mais je suis sûr que vous me mettrez en commentaire ce que c'était Ce n'était pas Domaine En tout cas maintenant on n'a que des domaines Pour cette Ligue vous le voyez je suis sur les 74 DH Est-ce que je serais inscrit dans la Ligue ? Normalement oui Je fais partie des joueurs qui sont pré-sélectionnés Pour cette nouvelle Ligue Osiris Au niveau des règles Rien n'a changé Horus, Anubis, Bastet Juste le numéro des Royaumes Sinon rien de particulier A part la liste des commandants Qui bien évidemment a évolué En fonction du Royaume et de l'ancienneté Du Royaume où vous êtes et du Domaine Car chaque Domaine a sa spécificité là-dessus Et pour ceux qui se demandent Oui je vous ferai des pronostics Oui on va se blinder Durant cette Ligue Osiris Du moins c'est ce qu'on va essayer de faire On va essayer comme d'habitude De plier ce store en carton 15 sculptures de commandants légendaires C'est très propre On va aller les chercher Les clés en or également On va aller les chercher Je vous garantis qu'on fera notre maximum C'est la 6ème saison de la Ligue Osiris Et les 5 fois précédentes On a plié ce store On va donc continuer comme ça Rien d'autre au niveau des events Rien pour le moment On attend les events Qui doivent pop suite au patch En parlant de Ligue Osiris Regardez je voulais vous partager Ce match de dingue J'ai rarement vu un match aussi serré Regardez ce score 33 013 pour les CG94 Du 2294 33 002 pour le 1400 Ils ont perdu Regardez ça Ils ont perdu à 11 points 11 points des cas 12 victoires d'affilée Pour les CG94 Impressionnant Les 1400 Les 400k Était sur une victoire précédente Seulement Ça s'est joué A rien De rien Vraiment Un match Moi je n'ai jamais vu plus serré Si vous avez un screen D'un score plus serré N'hésitez pas A me l'envoyer Sur le Discord Les amis Je vous ai parlé La semaine dernière Et la semaine d'avant De Jeanne d'Arc P Jeanne d'Arc Patatou Premium Qui allait arriver On a eu le leak Alors les leaks Du 1093 Sont quasi Des infos officielles Ils viennent De nous lâcher Ce screen Magnifiquement fait Comme d'habitude C'est toujours très propre Et donc On a tous les skills De manière certaine Franchement J'ai rarement vu Si ce n'est jamais vu Le 1093 Se tromper là dessus On est bien sur Jeanne d'Arc On reconnait Bien évidemment Leadership Garnison Défense Pas de surprise Par rapport à ça Le skill 1 Il requiert Un petit 1000 de rage On est sur du classique Si on exclut Notre ami Edouard Et son 1350 De requiert Rage Totalement éclaté Donc Premier skill On est sur Un active skill Qui va se déclencher Au bout de 1000 de rage Qui va nous donner Un shield Pendant 3 secondes Qui va être capable D'absorber Direct damage factor Ah non non Qui va donner Pick up A powerful shield For 3 secondes Ah est-ce que la traduction Il ne parle pas des 1800 Et au même moment Un crise des damage Réduction Du commandant De 15% Donc il va vous donner Donc c'est pas direct damage factor C'est direct damage factor Reduction Normalement On va vous donner Un bouclier Pour 3 secondes Qui va absorber 1800 de dommages Et de l'autre côté Une réduction Des dommages Reçus De 15% Très propre Un premier skill Vraiment déjà Énormissime Je vous en avais déjà parlé De ces skills là Donc on va les revoir Rapidement Pour ceux qui auraient raté Cette vidéo Le deuxième skill Est un passive skill Cette fois Les troupes dirigées Par ce commandant Ont une augmentation De leur attaque Normale De 10% Ils peuvent aussi Augmenter L'attaque La défense Et le heal Non Ils augmentent aussi L'attaque La défense Alors c'était les normes À l'attaque 10% Et là c'est toutes les attaques Ils augmentent aussi Toutes les attaques La défense Et le soin De 15% Ce qui est étonnant Sur ce leak là Regardez Le 2 Le 3 Comme 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 Le 4 Il n'y a pas De montée Ils n'ont pas Les paliers Selon le niveau D'expertise Est-ce que par exemple Le troupe lead By this commander Est augmenté De 10% 2 Puis 4 Puis 6 Puis 8 Puis 10% Quand on a 5 étoiles dessus On ne sait pas C'est probable Mais on n'a pas Le détail À ce niveau là Je fais confiance Au 1093 S'ils ne l'ont pas Leak C'est vraiment Là pour le coup Ils ne l'ont pas De manière fiable Skill 3 Passive skill Quand le commandant Fight sur son territoire D'alliance Où il est en garnison Et ou garnison Qu'il défend une garnison Il a 15% D'augmentation De la santé Et les dommages Pris sont réduits De 10% Il augmente Aussi Les dommages Pris par l'adversaire De 2% Par stack Pendant 10 secondes Et ça peut Se stacker 8 fois Et ça peut se déclencher Toutes les 5 secondes Très Très Gros skill Également Le 3ème skill Franchement Je vous l'ai déjà dit Ce commandant Ce Jeanne Dark P Pour pas tatou Encore une fois Et bien Il est énorme 4ème skill Et dernier skill Avant l'expertise Les troupes Quand les troupes Prennent des dommages Elles ont 10% De chance D'avoir une réduction D'avoir 15% De gagner la rage Ou 15% Plus rapidement Et ce bonus Pendant 3 secondes Ils peuvent aussi Augmenter Ça peut se déclencher Toutes les 10 secondes Quand les commandants A 2 ou plus De types De troupes De troupes D'unités Par exemple Archer Et cavalerie Minimum Archer Cavalerie Infanterie Si vous voulez 3 Et bien On a une réduction Des dommages Prix De 15% 4 très gros Skills On a un leadership Là ce qui est dommage C'est que Sur ce skill là Il faut avoir Au moins 2 troupes Différents Comme on a Par exemple Avec YSS Qui demande aussi Pour un de ses skills D'avoir 2 troupes Différents On finit avec L'expertise L'expertise Est si Très intéressante Donc sans l'expertise On l'a déjà vu Avec l'expertise Regardez On a un additional Factor De 500 Sur le premier skill On a également Les dommages Réduits Pour les troupes Autour de nous De 10% C'est énorme Et ce n'ont plus Le bouclier Pendant 3 secondes Mais pendant 4 secondes Franchement Un skill Celui là Il faut l'expertiser C'est un commandant A expertiser Impérativement Pour le soutien Notamment En open field Ou pour Tout type de fight On peut aussi La soutenir Pour le canyon L'expertise Pour le canyon Elle va être Énormissime Jeanne Sachant qu'elle est déjà Très utile Pour le canyon Bref Un leak solide Fourni par le 1093 Donc extrêmement Fiable On va continuer Sur les leaks Et peut-être La plus grosse info Du moment Le VIP 19 Est-ce que ce leak Est-ce que cette info Est-ce que cette info Est-ce que ce sont Des projections Beaucoup disent Que c'est du vent D'autres fakes Beaucoup disent Que c'est réel Pour l'anniversaire De Rock Regardez Dans les fichiers Qu'on a Ce sont le listing Des fichiers Qu'on retrouve Sur la version PC De Rock Vous le savez La version PC De Rock A eu une très Grosse mise à jour Et certains Ont été Voir les fichiers Qu'on retrouve Au niveau De De la version Wow De la version PC De Rock Et regardez On a une version LC Museum Particule Hero LB LC Hero Point DAT Et on a UI Underscore Texture Underscore VIP Upgrade Underscore 1035 Point LB Très intéressant Ces fichiers Est-ce que c'est du fake Est-ce que 1035 Ça veut dire la version 1.0.35 Sachant qu'on est en version 1.0.60 Si certains Ont la mémoire Est-ce que L'upgrade Du VIP 18 A eu lieu En VIP En version 1.0.35 C'est la première question Que je me suis posée En voyant ce fichier Est-ce que On va réellement Avoir donc Un upgrade Du muséum Ce qu'il faut savoir aussi C'est que Regardez La date de modification Elle n'est pas fiable Puisque c'est la date A laquelle vous pouvez Avoir installé le patch C'est pas parce qu'il y a écrit Le 8 ou 9 août Qu'ils ont touché Ou modifié Ce fichier là Le 8 ou 9 août Alors Toute la rumeur Vient de là Le fait que ça soit L'anniversaire De Rock en septembre Et le fait Qu'on ait Ces fichiers là Qui sont Apparemment Apparus Il n'y était pas Dans la précédente Version du client Rock sur PC Et depuis Ça parle beaucoup Sur beaucoup De Discord Sur le FB Officiel Également Sur le Facebook Officiel Qui annonce donc La seconde vague De héros De héros Du muséum Dans le musée Ça c'est une info Qu'on a déjà eu Par le passé Elle serait plutôt fiable Est-ce qu'on a Un VIP Niveau 19 Qui va arriver Avec ça Personnellement J'y crois pas Je me dis Que tout simplement Ces fichiers là Et bien Lc Muséum.date Et la date Qui est affichée Et bien C'est normal C'est lié au fait Qu'ils ont changé Beaucoup de choses Dans le client Rock Y compris Les graphismes Sur PC Et donc C'est de là Que viendrait Ce nouveau fichier Pareil UI Texture VIP Upgrade C'est tout simplement A mon avis Soit Quand en 1.0.35 On a eu l'upgrade Du version VIP 17 à 18 Si c'est bien au 0.35 Soit tout simplement Une animation de texture Quand on a un nouveau Niveau de VIP Vous savez Vous avez une fenêtre Qui pop Avec votre niveau de VIP Mais Selon moi Non On n'aura pas Pour Cette nouvelle Maintenant Celle qu'on va avoir En septembre Pour anniversaire Ou celle qu'on a Dans 3 jours Pour nous ajouter Dans 2 jours Pour nous ajouter Les events De anniversaire On n'aura pas D'upgrade Du VIP 19 Je me trompe peut-être Contrairement A ce qu'il y a Dans le futur patch De mercredi Là Je n'ai pas d'info Je n'ai tout simplement Pas demandé Et puis je ne pense pas Qu'il me l'aurait dit Pour le coup Mais Pour moi C'est effectivement Du fake Celui qu'il n'y aura pas De VIP 19 Selon moi Cette semaine Ou en septembre Pour anniversaire Car beaucoup De joueurs Il y aura très peu De joueurs Sur le VIP 19 Vous avez l'impression Qu'il y en a énormément Mais il n'y en a pas Tant que ça Je suis certain Que ça représente Moins de 2% Voir moins de 1% Des joueurs Après c'est les joueurs Les plus gros Les plus actifs Donc qu'on voit le plus Mais c'est pas tant Que joueurs Que ça Si on prend L'intégralité Des joueurs De rock Et si on exclut Bien évidemment Le client Version chinoise Qu'on prend Que le client Global Voilà pour mon avis Sur ce leak Du VIP 19 Et du muséum Pour moi Là on est sur Du gros fake On va voir Si je me trompe Ou pas On va finir Les amis Avec un KVK Dont je vous ai déjà parlé Alors pas le mien Il n'a pas encore pop Je vous en reparlerai De mon royaume Et de ma migration Parce que le 14-74 Vous le voyez On est repassé Imperium C'est un royaume Extrêmement intéressant On va aller Dans la liste Des royaumes perdus Et on va aller voir Ce qu'il se passe Du côté Du 1484 Qui était Contre le 15-34 Notamment Ils sont à 33 jours 9h21 1 minute et 17 secondes Très précisément Regardez On y va Immédiatement Les amis Qu'est-ce qu'il se passe Sur ce KVK Où les portes Des terres du roi Devraient ouvrir Si je ne dis pas de bêtises Très très prochainement Je crois que c'est dans 24h Ou 48h Que ça ouvre On se retrouve Avec le 15-34 Qui est toujours Dans une situation De domination De ce côté Il domine Sur la Havane Il domine En Zarat Totalement Sur la zone Brookton Et bien Il est sorti Au KLM Il est passé Il a jump Et leurs adversaires Se sont totalement Repliés Donc ils sont en train D'être enfermés Le 15-34 Il est passé Et passé aussi Tranquillement Il passe partout En passe Ruan Tranquillement En revanche Regardez En dimbroco Il n'est pas encore passé C'est encore là C'est l'impression Que ça donne Ah si Ils sont passés Ils n'étaient pas passés Mais là Ils sont passés Je vais vous dire Qu'ils ne sont pas passés Mais si si Ils sont passés Au calme Les mecs Ça a l'air d'avoir jump Est-ce qu'avec les mêmes couleurs C'est toujours un problème Ça a l'air d'être bien passé Pour eux Si vous êtes sur ce KVK Donnez-moi l'actualité En tout cas Ça reste chaud Et on va avoir Normalement Peut-être Un petit fight Sur les terres du roi On verra Sur ce KVK Ce que ça donne Le 15-34 En tout cas Me fait une très forte impression Sur ce KVK Franchement Les mecs ne lâchent rien Ils ont perdu Pas mal de puissance Ils ont bien chuté Et vraiment Ce KVK là Ce KVK là Il est intéressant Pour l'avenir Des futurs royaumes intermédiaires Qui pourraient devenir Des royaumes énormes Surtout Au regard De la Ligue Osiris D'ailleurs Au niveau de la Ligue Osiris Si vous regardez Au niveau Des royaumes perdus On en a beaucoup Qui arrivent Sur la fin Avec des gros royaumes Par exemple Celui du 1960 Et donc Les alliances Ces alliances là Vont se concentrer Sur leur Ligue Osiris Ça annonce De l'énormissime Je vous en donnerai Plus d'infos Bien évidemment Là je ne peux pas Tout vous dire Parce qu'on va demander De ne pas tout vous dire Mais bientôt Des très grosses infos Notamment Notamment peut-être Après le patch De milieu de semaine Vous aurez Des très grosses infos De la Ligue Et de ce qui va arriver Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501